Politique Autoroute du Nord 32 ans après Oufoué, Yamsoukro libéré 32 ans après Oufoué, le président Alassane Ouattara inaugurait hier l'autoroute du Nord qui réélit Abidjan à Yamsoukro, les capitales économiques et politiques de la Côte d'Ivoire, dont les premiers travaux avaient débuté en 1975. Environ 60% de l'autoroute, soit 140 km sur une longueur totale de 230, avait été construit sous Félix Oufoué-Boigny, qui avait inauguré le premier tronçon en 1981. Ce projet est l'un des rares, sinon le seul, qu'il n'a pas pu achever avant de nous quitter. A observer Alassane Ouattara, poursuivant, 32 ans plus tard, c'est avec un sentiment de fierté que nous allons enfin faire de son rêve une réalité, a ajouté le chef de l'État, pour qui l'autoroute permettra d'accroître le désenclavement du centre et du nord du pays, dont il est issu. Le lancement des travaux du deuxième tronçon, soit les 90 derniers kilomètres jusqu'à Yamsoukro, avait été lancé sous Laurent Gbagbo, l'ancien président en 2007, sans être terminé, en raison de la crise politico-militaire ayant touché la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Quand le pays était coupé entre un nord hostile à l'ancien régime et un sud qui lui était favorable, les travaux ont coûté 180 milliards de francs CFA, financés notamment par la Banque Islamique de Développement et par l'OPEP. Pour le président Ouattara, l'As du Nord Modène est doté de vidéosurveillance, de radars de vitesse, d'une police et d'une gendarmerie autoroutière, bien équipée et de centres médicaux permettant la prise en charge rapide d'éventuels accidents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !